Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la collection Liberty designée par Sandra Charbonnel, une collection fraîche et pétillante avec un combo qui vous permettra de multiples possibilités et je vais vous présenter les produits un par un. Excusez-moi pour l'avoir un peu raillé et la petite mine, j'ai pris froid ce week-end avec la météo polaire mais ça ne va pas m'empêcher de vous présenter tous les produits de cette collection. Allez, on y va, on démarre par les papiers. Donc les papiers imprimés avec toujours une belle étiquette qui peut être utilisée pour des mises en page et des étiquettes à découper, ça c'est pour le pack. Ensuite les feuilles à l'unité, la feuille numéro 1 avec un motif floral au verso, la feuille numéro 2 avec un motif Liberty dans le ton bleu et un motif floral également au verso, la feuille numéro 3 avec des étiquettes également et un motif Liberty, la feuille numéro 4 avec un motif rose cher et un motif avec des écritures au verso et toujours les bandes titres sur chacune des feuilles. La feuille 5 c'est avec des polaroïdes et un motif géométrique au verso. La feuille numéro 6 jaune et des papillons à découper ou à laisser tel quel au verso. La feuille numéro 7 avec un bel imprimé de jean au verso. Et enfin la feuille numéro 8 avec un motif Liberty et un motif jaune au verso. En ce qui concerne les papiers unis, il y a donc 5 nouvelles teintes avec cette collection et le rose cher que vous connaissez déjà une petite planche étiquette avec. Donc toujours avec une face aquarelle et une face unis. Le rose, le bleu pan, le jaune paille, le rouge pastèque, le bleu glacier et le rose framboise. Pour les calques, nous avons donc 4 calques. Un premier avec un motif de petit coeur. Un second avec un motif floral, bleu marine. Un autre avec un motif Liberty. Et un autre avec le motif écriture Just Love. A cela, on ajoute une planche de stickers et une planche d'étiquette à découper. Alors les tampons bois. Déjà, il y a cette grosse fleur qui est magnifique. C'est un de mes coups de coeur. Les herbes. Les herbes de la pompa. Des petites étiquettes. Feuillages. Un cercle fleuri. Un petit cachet de cire. Celui-ci c'est un de mes chouchous aussi. Un love. Un love. Où on peut vraiment séparer les lettres et les mettre par exemple une au-dessus de l'autre et pas forcément comme ça en ligne. Des petites étiquettes. Un cintre fleuri que j'aime beaucoup beaucoup. Des petits coeurs. Une petite fleur. Une cloche en vert. Un motif fleuri. Des cercles à broder. Un polaroïd Love is all you need. Encore un chouchou. Ce sont ces deux papillons. Magnifique. Vraiment. Le rendu sur calque de celui-là. Je suis vraiment vraiment fan. Petit texte saison 12. Celui-ci aussi c'est un chouchou. La roue. Fleuri. Je me suis amusée à détourer l'intérieur des rayons. Oui, oui, je sais. Je suis un petit peu dingue. Les sperluettes rubans. Les papillons. Un motif. Herbes. Pareil. Et là, dans un vase. Une petite enveloppe précieux souvenirs à conserver. Un texte collection de jolis moments à partager. Un trio de coeurs. Un ruban fleuri. Des soliflores. Des petits carrés de tissus. Liberti. Un grand tonton avec trois polas. Celui-ci va être un intemporel avec les fleurs striées. Il est vraiment très très beau. Cadre papillon Liberti. Et enfin, un alphabet qui est très très chouette à utiliser. Voilà pour tous les tampons bois qui vous attendent dans la collection Liberti. Voici les six planches clear. Alors une planche féminine. Qui est très belle. In love with myself. Be happy. Be positive. Be yourself. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est horrible. Voilà. Une planche féminine. Vous avez ensuite une planche de texture. Vous avez Christine qui a fait de très belles pages avec cette planche. Vous pourrez découvrir ça très vite. Vous avez une planche cozy spring. Donc voilà. Avec une petite vitrine. Un petit camion. Un petit basket fleuri. Une planche avec des polas fleuries. Et des enveloppes. Et un tag love. Une planche printanière plutôt côté jardin. Avec un petit nichoir. Des petites cages. Une balançoire. Et enfin une petite planche plutôt cozy home. Donc commode fleuri. Chevalet. Canapé. Et très joli également. Les combos clérides sont au nombre de deux. Le premier avec le daïe pour le motif fenêtre. Et la femme avec le chat. Vous trouvez également la petite robe liberty. Et le second avec le daïe pour détourer jolis instants. Et les sperluettes rubans. Très belle aussi. Après voilà. Un petit cafetière fleuri. Un petit bouquet de fleurs. Un timbre. Un hexagonal. Très joli. Alors les neuf outils de découpe. Donc vous avez d'abord celui-ci pour faire des fleurs en volume. Avec un branchage. Juliette vous a fait une vidéo sur Youtube justement lundi. Pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce daïe. Donc voilà. Ça vous donnera plus de perspectives sur comment l'utiliser. Nous avons ensuite ce daïe avec le mot love. Et un encadré fleuri. All you need is love. Un appareil photo fleuri. Un arrosoir fleuri. Des étiquettes. Des petits mots très fins. Très chouette aussi. Ici la cloche en vert. Des étiquettes. Motifs fleuris. Avec des écritures très très fines. Celui-ci c'est pour faire des mini enveloppes et des fleurs. Alors celui-ci c'est un de mes produits coup de coeur. Avec la découpe ajourée du motif fleuri. Donc en fait ne faites pas attention à cet ovale. Il a d'ailleurs été changé par la suite sur le packaging. C'est vraiment que le motif fleuri. Comme vous le voyez là sur le daïe. Qui est évidé. Magnifique. Vous avez ensuite celui-ci avec notamment le mot moment. Un grand tag. Une grande fleur. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Notamment avec ce motif là. La petite étiquette Hello Spring. Vous voyez. Et le motif il est quand même regardé par rapport à ma main. Il est assez grand. Il est très sympa à utiliser. Le détail des petits œillets différents qu'on peut mettre sur le tag. Et enfin encore un de mes coups de coeur. C'est celui-ci aussi pour sa forme évidée. De ce cercle fleuri. Et le pola. Les fleurs. Donc là pareil. Il n'y a pas de contour. C'est vraiment que évidé au niveau du centre. Il est superbe. Voilà pour les daïe. Alors j'ai envie de vous dire que le best of pour moi de cette collection. C'est ce pochoir. Vraiment je l'adore. Je le mets partout. Il est vraiment très très sympa. Voilà. Vous pouvez voir le rendu. Et vous allez le voir beaucoup sur mes créations. Nous allons finir par les embellissements. Donc vous avez deux paquets d'embellissements en bois. Un paquet de die-cut imprimé. Un paquet de die-cut calque. Et les déco acryliques. Donc au niveau des embellissements en bois. Vous avez un paquet avec des étiquettes plutôt à imprimer vous-même. Donc avec les petits tampons etc. Ça se passe très bien sur du bois. Ensuite ici vous avez les étiquettes imprimées. Donc des polars. Des textes. Des petits fanions. Des petits mots que j'aime beaucoup. Voilà. Tout un assortiment. Au niveau des die-cut calques. Vous allez trouver pas mal de motifs également. La basket fleurie. Flower tower. Une fleur. Le petit camion. Une plante. Le petit cintre. Des fleurs. So sweet. La cloche. Le canapé avec le petit chat. Et encore ici. Et encore ici. Pas mal de choses. Au niveau des die-cut imprimés. Vous avez donc pas mal de motifs également. Des textes. Des étiquettes. Le love. Papillon. Petit camion. Et donc ici. Les décos acryliques. Un pola. Une cloche. Des petits mots. Des petites étiquettes. Le joli papillon. Des fleurs. Le cintre. Encore des petits mots. Une petite tasse. Et vous avez encore des petits. Voilà ce que vous pouvez retrouver dans les ébullissements. de la collection. Voilà. Je vous ai présenté la collection en entier. J'espère qu'elle vous plaît. Que vous avez eu des coups de coeur. La sortie revendeur se fera le 12 avril. En attendant. Nous vous proposons un concours sur notre chaîne YouTube. Pour cela. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez et commentez le post de cette vidéo. Vous avez jusqu'au 11 avril minuit pour participer. Un tirage au sort désignera les gagnants de ce lot. Lorsque vous créez avec nos produits. N'hésitez pas à partager avec le hashtag FD Addict ou Flory Life Design. Pour que nous puissions admirer à notre tour vos créations. Et les partager sur nos réseaux. Voilà. Je vais maintenant vous laisser avec quelques créations que j'ai réalisées. Avec cette belle collection Liberty. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est parti !